Salut ! Aujourd'hui, Instant Nostalgie. Je remets en ligne cette vidéo que j'avais publiée le 2 avril 2017, juste avant la présidentielle, car elle a récemment été bloquée dans tous les pays par Believe Entertainment, pour une question de droit d'auteur comme d'habitude. Les mecs se réveillent un an et demi plus tard et viennent me faire chier pour trois extraits d'un documentaire qui représente 50 secondes sur les 2340 que compte cette vidéo. Donc je vais remplacer les passages problématiques par un plan fixe, et je vais vous lire mot pour mot ce que disaient les intervenants dans ses petits extraits. Ce n'est pas très dérangeant, mais on perd l'intonation originale. C'est dommage. Dans ce genre de cas, on se demande toujours s'il y aurait pas un peu de censure politique déguisée en défense des droits d'auteur. Mais ça, on pourra jamais le savoir avec certitude. Alors dans le doute, je vous invite à partager cette vidéo un maximum et à défoncer la barre des pouces pour doper son référencement sur YouTube. Il y avait 5 666 pouces lorsqu'elle a été définitivement bloquée. Je veux en voir 5 667. Alors je compte sur vous. Bon visionnage. Salut à tous. Après avoir vu le parcours de Macron, aujourd'hui, on s'intéresse à En Marche pour voir si c'est vraiment un parti anti-système, différent des autres, quelle est la fameuse vision Macron, etc. Avant toute chose, je vous conseille quand même de regarder la précédente vidéo. C'est pas essentiel, mais je vais quand même faire ici des références à son parcours. Donc vous risquez d'être un peu perdus par moments. Voilà. C'est vous qui voyez. J'ai mis du temps. J'ai réfléchi. J'ai consulté. J'ai associé beaucoup de gens. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Avril 2016, donc. Macron lance son mouvement politique En Marche. Il s'inspire clairement de la démarche des Grecs, qui préconise une alliance des libéraux de tous les bords politiques pour mener les fameuses réformes en France, que Macron préfère appeler les « refondations ». C'est-à-dire « refonder », pas « réformer ». Les gens sont épuisés de ce terme. Pour refonder. La défiance à l'égard des politiques est telle que les discours ou les réformes technocratiques ne fonctionnent plus. Elles doivent s'accompagner de réformes fortes, visibles. Macron, il aime beaucoup les éléments de langage. Il se présente comme un candidat anti-système, révolutionnaire. Et il est persuadé que les Français attendent du changement dans la politique. Ce qui n'est pas faux. Mais avec Macron président, on n'aura peut-être pas le changement auquel la majorité des gens s'attendent, en fait. C'est un peu comme avec Hollande, quoi, finalement. – Le changement, c'est maintenant. – Le changement, c'est maintenant. – Le changement, c'est ton cul. En fait, il y a un petit problème de diagnostic. Moi, il me semble que les gens n'ont plein le dos de la classe politique et qu'ils veulent une démocratie plus directe, qu'ils ne veulent plus des politiques ultralibérales de privatisation, de casse des services publics et du droit du travail, qui ont toujours mené à une augmentation des inégalités et à une paupérisation de la classe moyenne. Ils ne veulent plus que les grands groupes échappent à l'impôt. Ils ne veulent plus des réformes territoriales sorties dont-de-sais-où et qui ne servent qu'à augmenter les coûts de fonctionnement, etc., etc. Bref, en gros, ils ne veulent plus de la politique qui est menée actuellement. Mais Macron, il ne fait pas le même diagnostic. Quand il promet une rupture avec le système, il pense au contraire à renforcer l'application de toutes ces mesures que je viens de citer et qu'il a d'ailleurs conduit en partie pendant le quinquennat d'Hollande. Ce qu'il veut, c'est aller plus loin dans la dérégulation pour être en phase avec les défis de la mondialisation et de l'Europe. L'objectif général de ce parti, sa fameuse vision, c'est de sortir du contrat social établi par le CNR à la fin de la guerre pour s'orienter vers un modèle proche de celui appliqué par Margaret Thatcher au Royaume-Uni dans les années 80. Les Français, maintenant, sont complètement alignés avec la décision de réformer le pays. Et je pense que quand les gens sont heureux, c'est parce que nous ne le réformons suffisamment. Vous ne commencez jamais à jouer à un match de football par pensant que vous perdrez. Donc je pense que les gens pensent que nous devons réformer. Nous voulons faire réformer, donc nous allons faire réformer. Quand on compare avec le Royaume-Uni dans les années 80, la différence principale c'est que nous ne l'avons pas à l'époque. Les Français, maintenant, reconnaissent que l'ordre a décidé de bouger. Et nous sommes les seuls sans réformer leur propre système. Cette vision de Macron rejoint celle exprimée par Denis Kessler, le président du Medef en 2007, qui disait ceci. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portées diverses. Statut de la fonction publique, régime spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme, etc. A y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952 sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Nous sommes tous un produit de l'histoire. Je rappelle qu'à la Libération, on avait nationalisé les banques, l'énergie, Renault. Bon, ça, ça fait partie de notre culture. Le gros avantage d'Emmanuel Macron, c'est que comme il est en rupture dans son histoire par rapport à cette suggestion, ça lui permet justement d'être beaucoup plus libre pour proposer un nouveau contrat, un nouveau contrat social, un nouveau partage à la société française. — Ben écoutez, j'aime bien l'initiative d'Emmanuel Macron. Je trouve que c'est rafraîchissant. Je trouve que ça permet de sortir de la politique politicienne. Et s'il peut avoir un petit peu de recul et faire, je dirais, lancer un grand débat en France à un moment d'une échéance extrêmement importante pour le pays, je trouve ça plutôt rafraîchissant. En bon libéral, Macron se vante de ne pas recevoir d'aide publique pour sa campagne présidentielle. Mais il a oublié de préciser 4 choses. D'abord, pour toucher des aides, un parti doit avoir fait plus de 1% dans 5 ans de circonscription aux élections législatives. Et comme En Marche a été créé en 2016, il a pu se présenter à aucune élection. Donc il est normal qu'il touche pas d'aide, même si Macron s'invente parfois un poste de député. Pour ma part, je n'ai jamais eu dans mon cabinet un collaborateur s'occupant de ma circonscription. Par contre, après les législatives de 2017, le parti va sûrement obtenir ses aides, puisqu'il correspondra aux critères. Mais Macron n'a jamais dit que son mouvement allait refuser de les toucher à ce moment-là. Vous voyez ? Il a aussi oublié de préciser que les dons faits aux partis politiques sont déductibles à 66% de l'impôt sur le revenu, et donc qu'En Marche touche des aides publiques indirectes comme tous les autres partis. Pour le moment, le mouvement a reçu 3,6 millions d'euros de dons de particuliers, pour la plupart récoltés dans des dîners de charité en France, mais aussi aux États-Unis, à Londres ou auprès des exilés fiscaux en Belgique. Et il va aussi emprunter 8 millions d'euros supplémentaires. Et comme Macron fera sûrement plus de 5% des voix, il sera intégralement remboursé de ses frais de campagne par l'État. Mais ce parti ne touche pas d'argent public, non. En plus des aides directes et indirectes, il y a aussi des moyens détournés de faire campagne avec l'argent des contribuables. Exemple avec Florian Humez, le fondateur des Jeunes avec Macron. Comme le militantisme, c'est souvent un acte bénévole, mais qu'il faut aussi gagner sa croûte. Eh bien Florian a trouvé la solution auprès de Jean-Jacques Bridet, député-maire macroniste de Fresnes, qui l'a embauché comme assistant parlementaire 18 heures par semaine pour un salaire imprécis, mais qualifié de suffisant pour vivre dans une grande ville. Florian affirme qu'il ne fait campagne pour Macron que sur son temps libre, car il est interdit à un assistant parlementaire de participer à une campagne électorale sur son temps de travail pour des raisons d'égalité entre les candidats. Mais de toute façon, il va être bien difficile de vérifier à quoi il occupe ses 18 heures. On n'est pas loin de l'emploi fictif, là, hein ? Bon. De toute façon, il ne fait que marcher dans les traces de Macron, qui a fait bien pire. Le gars a quand même utilisé 80% de l'enveloppe de tout son ministère pour les frais de représentation, dont une partie a servi à rencontrer des artistes, des personnalités politiques et des sondeurs pour le lancement d'En Marche. Vous affirmez qu'Emmanuel Macron, quand il était à Bercy, a utilisé le ministère pour préparer sa candidature à l'élection présidentielle. Qu'a-t-il fait exactement ? Alors, en fait, Emmanuel Macron, il faut se resituer au début de l'année 2016. Il y a une forte rivalité avec Manuel Valls. Emmanuel Macron vient d'être privé de sa loi Macron II. Il est donc un peu désœuvré. Et là, il décide de se mettre à son compte, entre guillemets, et de jouer son destin personnel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se met à rencontrer énormément de gens qui n'ont plus vraiment de rapport avec le ministère de l'Économie, des sondeurs, des artistes, des responsables religieux, par exemple, pour commencer à faire une micro-campagne, faire son réseau, comme on dit, un peu abruptement. 80% de l'enveloppe des frais de représentation accordés à tout son ministère, c'est-à-dire à lui et à ses secrétaires d'État, ont été ainsi utilisés en moins de huit mois. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes au sein de Bercy qui nous disent plutôt côté administratif. On ne sait pas comment il aurait fini l'année s'il n'avait pas démissionné. Ça montre aussi, d'ailleurs, qu'il avait prévu de démissionner. Pour résumer, En Marche bénéficie d'aides publiques indirectes, sera remboursée de l'intégralité de ses frais de campagne par l'État parce qu'ils vont dépasser 5%, touchera des aides publiques directes après les législatives, et les dirigeants de ce mouvement semblent très à l'aise avec le mélange des genres entre enveloppes publiques et activités militantes. Donc ceux qui soutiennent Macron parce qu'il ne touche pas d'argent public, c'est vraiment des pigeons. Il y a toujours une dose de marketing dans les campagnes électorales. Mais En Marche, on a l'impression qu'ils ont tablé que là-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez, mais lors du lancement du mouvement, ils avaient diffusé ce clip de campagne, qui n'est qu'une succession de phrases creuses sur une musique entraînante. — Alors on fait quoi ? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. On ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves. Aucune proposition concrète. Et c'est ça tout le long du clip. C'est quoi la France de demain ? C'est quoi l'idée neuve ? Pourquoi on peut pas faire sans ? En fait, c'est à l'image de toute la campagne de Macron, où le mec passe son temps à balancer des phrases qui se veulent savantes et subtiles, mais qui sont extrêmement générales et qui veulent rien dire au final. — Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. — Et on est tous des enracinés. Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous. Il y a des rivières. Il y a des poissons. Il y a des frères et des sœurs. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Penser printemps, mes amis, c'est réconcilier l'ambition et le réel. Mais penser printemps, ça ne veut pas dire non plus que sans avoir semé, on pourrait déjà promettre la moisson à tout à chacun. — Et puis, comme beaucoup doivent s'en souvenir, le clip était censé parler de la France et les Français. Mais il comportait surtout des images complètement random issues de banques vidéo. — Bah alors elle est anglaise. La petite fille qui dessine est texane. Et le chef de travaux est américain. La suite... — Ces deux jeunes Français qui se baladent dans le 18e arrondissement sont en fait deux berlinois qui se baladent devant le mur de Berlin. Ce cliché du jeune de banlieue à capuche est en fait un Américain qui habite à New York. Et on le retrouve dans un clip de Raga. Quand je vous dis qu'ils y sont tombés en plein dedans. — Pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. — Effectivement, on ne fera pas la France de demain avec ce prof car il est aux États-Unis et il apparaît même dans une pub américaine. — « Putting focus on our customers. Striving for excellence in everything we do ». Bon. Je ne vous diffuse pas tout. Mais pour ceux qui l'auraient pas vu, il y a un lien dans la description pour voir l'intégralité du reportage, qui n'a d'ailleurs pas été le seul couac du lancement, hein. Mediapart avait révélé que l'adresse de l'association En Marche était le domicile privé de Véronique Bolluie, qui vit avec Laurent Bigorgne, l'un des directeurs de l'Institut Montaigne, un think tank très très proche du Medef. Ça fait tâche pour un mouvement anti-système et révolutionnaire. Ce think tank s'est notamment positionné pour donner la priorité aux accords d'entreprise sur le code du travail, pour supprimer les APL aux étudiants non boursiers, pour travailler plus sans gagner plus, pour rendre dégressives les indemnités chômage, pour supprimer la prise en charge du congé parental, pour porter l'âge de départ à la retraite à 63 ans, etc., etc. Bref, c'est la tartine de merde habituelle. Dans les semaines qui ont suivi le lancement, Macron s'était aussi félicité du succès de son mouvement en annonçant 13 000 adhérents. Et puis finalement, on a appris qu'il parlait de 13 000 clics comptabilisés sur le site d'En Marche depuis sa création, ce qui est absolument nul quand on passe constamment dans les médias. Aujourd'hui, En Marche revendique 200 000 adhérents sans qu'on ait aucun moyen de vérifier ce chiffre. Il faut les croire sur parole. En plus, si vous allez sur le site, vous vous rendrez compte que l'adhésion est gratuite et que n'importe qui peut adhérer. Ouais, j'ai pas pu m'en empêcher. Bon, on va essayer de faire adhérer ma chaîne. Alors M. Troublefait, habitant... On va prendre l'adresse de l'Institut Montaigne. Numéro de téléphone, bidon. Date de naissance, bidon. Adresse mail, mot de passe. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Alors comme je veux pas faire de dons, il suffit simplement de cliquer sur « Pas maintenant ». Ensuite, il vous demande un centre d'intérêt. Mais on va passer. Et puis on va suivre le comité En Marche Paris 8e, où il y a 8 adhérents. Et voilà, ma chaîne est adhérente d'En Marche. Merci, Trouble, de votre confiance. Ah ben merci de la vôtre, les gars. Quand on vous dit que les adhérents d'En Marche sont plutôt flous, il y a une part de vrai. Bon, comme j'ai vraiment envie de faire gagner En Marche, on va faire adhérer d'autres personnes. Faudrait lui donner une caution de gauche. Voyons voir. Et pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon. Lui aussi, on va le mettre à l'Institut Montaigne. Numéro de téléphone de la France Insoumise, au cas où ils appellent. Date de naissance, 19 août 1951. Eh oui, c'est pas une première main. Mail bidon. Hop, je clique sur « Je ne suis pas un robot ». Heureusement qu'il n'y a pas de questions sur les hologrammes. Et j'adhère. Alors combien il donne le Jean-Luc ? 7500 ? Ah ben oui, mais j'ai pas sa carte bancaire. Bon ben tant pis, je passe. Centre d'intérêt. On va mettre l'Europe. Oh ben ça, alors. Maintenant, il y a 9 adhérents dans le comité par 8e. Donc ils ont bien pris en compte ma précédente adhésion. Allez, je leur joins un nouveau. Ça en fera 10. Vous vous rendez compte ? Trouble fait et Jean-Luc Mélenchon réunis dans un comité d'En Marche. C'est beau, non ? Merci, Jean-Luc, de votre confiance. Il va être avi de l'apprendre, hein. Allez, par gourmandise, on en fait un petit dernier. Cette fois-ci, il faudrait une caution de droite, mais toujours rattachée à l'Europe. Adolf Hitler. On va mettre sa dernière adresse connue, son bunker à Berlin. Numéro de téléphone, on va mettre celui de l'Institut Montaigne. Profession, ben, retraité. Date de naissance, 21 avril 1889. Ah ben merde, on peut pas aller en dessous de 1897. Ben, ça fait quand même 120 ans pour le doyen d'En Marche. Adresse mail bidon, mot de passe et j'adhère. Donc apparemment, ça ne pose aucun problème, hein. Centre d'intérêt. Peut-être la jeunesse ou la sécurité, tiens. L'international, ça lui va bien aussi. Non, mais on va mettre le territoire. Et hop là, le comité En Marche Berlin va avoir une petite surprise. Merci, Adolf, de votre confiance. Ce qui renvoie d'ailleurs psychanalytiquement aux choses les plus sombres de l'âme française. En quelques instants, 3 adhérents de plus pour En Marche. Quel dynamisme ! Mais ceux-là, il y a peu de chances qu'on les retrouve à tracter dans la rue, hein. Le résultat, c'est qu'en février 2017, Michael Nogal se félicitait d'avoir dépassé la barre des 5000 adhérents dans le département de Haute-Garonne. Mais dans les faits, il est bien difficile de trouver plus de 5 personnes pour participer à des activités militantes. Mais c'est pas tout. Un mois après la création du mouvement, Macron a aussi lancé une grande opération de porte à porte pour faire un diagnostic du pays, afin de l'aider à établir son programme. 10 000 volontaires lancés partout dans le pays pour recueillir l'avis des Français. Certains sont encore au lycée, d'autres étudiants, d'autres encore viennent d'obtenir leur premier job. Ouais. Donc Macron, il était ministre de l'économie encore à ce moment-là. Il a des centaines de fonctionnaires parfaitement compétents sous ses ordres. Il a accès à tous les dossiers. Mais il demande à des lycéens et à des étudiants de faire un diagnostic du pays pour préparer son programme. Ah. Mais ça explique tout. Non, mais il n'y a jamais eu de marcheurs. Puis encore moins 10 000. Sauf dans « Games of Thrones », à la limite. Mais là, ils ont juste payé une dizaine de jeunes un après-midi. Ils leur ont filé des t-shirts en marche. La presse a fait quelques photos. Puis ça s'est arrêté là. C'était juste un coup de com' pour faire croire qu'ils allaient prendre en compte la vie des Français, parce qu'en marche, c'est censé rénover le pays par le bas. Et je pense qu'on peut, par ce mouvement, refonder par le bas. Mais en ne proposant que des mesures exigées par la Commission européenne, le MEDEF et les clubs de réflexion libéraux dans lesquels Macron a réseauté en compagnie de grands patrons, de hauts fonctionnaires et d'anciens ministres. Donc il faut bien essayer de donner le change. Cette grande marche, son objectif, c'est d'aller à la rencontre des Français. Nous allons vous demander votre avis, vos idées, votre perception des choses. Plan face-cam sur Macron qui prend un air de chien battu. Mais ce n'est pas être populiste que de parler au peuple. Ou alors je revendique de l'être. — — Le résultat de cette démarche ultra-marketée, c'est qu'en marche bénéficie d'une forte ouverture dans les médias, à tel point qu'on a appelé ça « la macronite médiatique », d'autant plus qu'il est soutenu par la plupart des propriétaires de ces grands médias. Mais on ne peut pas dire que ça ait entraîné une dynamique populaire proportionnée. Même l'ambiance des meetings n'est qu'une façade complètement artificielle, comme le montre une vidéo de la chaîne Rewind. Dans les meetings, au-delà du public de curieux, vous avez une estrade réservée aux fans qui se sont inscrits sur le site d'En Marche. On leur a donné des t-shirts, des petits drapeaux agités, et ils reçoivent des indications en direct sur leur téléphone pour savoir quand il faut applaudir ou hurler un slogan. Les caméras du parti, qui fournissent les images aux chaînes de télé des Argentés, filment le tout en utilisant un angle qui met en valeur cette estrade hystérique pour faire croire qu'il y a une dynamique populaire là où il n'y en a pas. Le parti est tellement creux qu'ils sont obligés d'inciter les gens à agir sur les réseaux sociaux pour gonfler les scores. La team Marcheur centralise tous les jours sur cette page des tweets à retweeter, des articles à partager et des top commentaires sur Facebook à liker. Ils veulent même qu'on envoie un « salut » à leurs bots sur leur page pour améliorer son référencement. Mais ça n'a pas l'air de bien marcher. Cette absence de soutien populaire se retrouve aussi dans les statistiques de mes vidéos. Beaucoup de gens sont venus défendre Mélenchon quand j'ai étrié son programme. Mais il n'y a pas 10 personnes qui sont venues défendre Macron dans les commentaires de sa vidéo. Et le ratio pouce bleu-pouce rouge est bien meilleur. En fait, quand Macron fédère les gens du peuple, c'est pour se moquer de lui. La réalité, c'est qu'En marche est très 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 loin d'être un mouvement populaire. Sans les médias, ce truc n'existerait pas. N'oublions pas que Macron a été lancé comme une savonnette dans les médias lorsqu'il a été nommé ministre de l'économie. Quelques semaines après sa nomination, on avait déjà des reportages nous expliquant qu'il avait tout pour devenir le prochain président. Ce ministre, jamais élu, mais à l'avenir prometteur. Moi, je pense qu'il a l'étoffe. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je l'ai dit depuis des années. Je l'ai dit tout de suite. Je l'ai dit qu'il a l'étoffe de président de la République. Je l'ai dit dès que je l'ai vu. Sauf que dans 2 ans et demi, s'il ne se lance pas en politique au sens militant et électif du terme, ça sera fini. Donc ça sera un passage éclair. Portrait d'un ministre qui se rêvait écrivain et dont la vie s'écrit et se feuillette à la manière d'un roman. Et c'est pire. Depuis qu'il a lancé son mouvement, on bouffe du Macron matin, midi et soir, en dépit des règles du CSA en plus, puisque Macron n'a ni élu, ni électeur ni forte présence sur Internet. Il a quand même fait plus de 75 couvertures de magazine avant de présenter une ébauche de programme digne d'un enfant de 5 ans, comme on le verra dans une autre vidéo. Mais c'est vrai qu'il est bien placé dans les sondages. Alors les journalistes considèrent qu'il est le favori pour cette élection sans même se demander qui a commandé ces sondages, comment ils ont été faits et s'ils ont la moindre valeur. D'ailleurs, sur LCI, ils sont pas du genre à s'emmerder. En relayant un sondage, ils ont rajouté 10 points à Macron. Et tant pis si le total fait 107%. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, une nouvelle force émerge, c'est Emmanuel Macron. Ce qu'il fait, c'est quand même, voilà, il sort un peu de nulle part. Enfin, il sort d'une banque. C'est ça. Ce qui n'est pas nulle part. Oui, mais il est déjà crédité entre 15 et 20 points dans les sondages. Donc finalement, une gauche, pas de gauche, mais une gauche de centre, est-ce que ça n'a pas plus d'avenir ? Non, mais soyons sérieux. Je veux dire, le coup des sondages de Macron, mais enfin, la bulle de Macron crevera. Je veux dire, vous voyez, il a été élevé comme une tomate hydroponique, Macron. Je veux dire, il est totalement hors sol. Il touche pas terre. Dès qu'il rencontre quelqu'un vraiment du peuple, ça se finit dans le drame. Bon, non. C'est une bouffonnerie sondageo-médiatique, Macron. Mais vous l'expliquez, comment le succès ? Ah non, mais non, 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 c'est pas son succès. Il n'y a pas de succès de Macron. Il y a une bulle sondagière produite comme... Parce que, vous voyez, normalement, l'axiome d'une science critique des sondages, enfin, c'est vrai, les sondages, c'est de la merde. Et puis après, on réfléchit, on voit. Mais là, vraiment, c'est tellement... Je vous rappelle qu'Édouard Balladur avait gagné la présidentielle en 1995. Je vous rappelle que le oui avait gagné au traité constitutionnel en 2005 jusqu'au mois de mars, etc., etc. Donc, si vous commencez à accorder de l'attention à ce genre de choses... Alors là, on va transformer notre rencontre en... C'est dans l'air. C'est pas bon. C'est pas bon. Si vous voulez en savoir plus sur les sondages et leur partialité, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Le lien est dans la description. Il faut dire aussi que les propriétaires des grands médias adorent Macron, ce qui donne plein de situations amusantes, comme avec Arnaud Leparmentier, directeur éditorial au journal Le Monde, qui explique dans une chronique que le leader d'En marche est en situation de remporter la présidentielle. Et il se fait féliciter par Pierre Berger, l'un des actionnaires majoritaires du Monde et soutien d'Emmanuel Macron. Remarquable papier d'Arnaud Leparmentier dans Le Monde, qui prédit une victoire de Macron, un destin à la blaire. Ou quand le maître félicite son toutou. Mais l'homme d'affaires qui aime le plus Macron, c'est sans doute Patrick Drahi. Faut dire que Patoche lui en doit une. Quand il était ministre de l'Économie, Macron avait autorisé le rachat de SFR par Altice, la société de Drahi, alors que Montebourg s'y était opposé, notamment parce que Drahi est un Evade Fisca, leur père, et qu'il a construit toute sa société sur des crédits à effet de levier qui fait payer aux entreprises qu'il rachète. C'est du vol. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. En plus, Drahi s'est empressé de compiler les offres boxe et mobile de SFR avec des abonnements à des titres de presse qu'il possède. C'est le même prix pour le consommateur. Mais SFR bénéficie maintenant d'une TVA réduite à 2,1% pour la presse sur une partie des abonnements qui étaient jusque-là taxés à 20%. Si bien que Drahi va se mettre entre 250 et 350 millions d'euros dans la poche chaque année grâce à cette optimisation fiscale, alors que ça aurait dû aller dans les caisses de l'État. Eh ben, vous allez pas me croire. Mais curieusement, on a vu Bernard Mourad, un proche de Patrick Drahi, président d'Altis Média Group, démissionner et rejoindre la campagne de Macron. On a vu BFM TV, une chaîne d'Altis Média Group, diffuser en direct tous les meetings de Macron. On a vu Christophe Barbier, directeur de la rédaction de L'Express, un journal d'Altis Média Group, être invité 17 fois sur des plateaux de télé entre le 19 et le 24 février, dont 13 fois par BFM TV, pour vanter les mérites de Macron. Selon lui, les gens ont envie de changer de système. Ils en ont assez du clivage gauche-droite. Ils ont envie d'essayer le modèle mondialiste. La mondialisation heureuse, c'est Emmanuel Macron. Face à un modèle souverainiste plus identitaire, c'est Le Pen. Des fois, je me demande quels seraient les arguments de ces gens si le FN n'existait pas. Parce qu'une fois de plus, il sert d'épouvantail au service du système. Si tu es contre la vision Macron et la mondialisation, alors tu es un salopard de l'opiniste d'extrême droite. Eh ben, il y a des gens sur qui ça marche. Ha 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 ! Quelle pauvre vidéo. T'es juste un jaloux dégoûté de constater qu'Emmanuel Macron est en tête des sondages et qu'il sera très certainement ton futur président. Quoi, tu aurais préféré la famille Le Pen ? Pas de bol, hein. Désolé d'objecter, mais moi, moi, je vois Macron plutôt comme un sauveur, car il nous ne sauve pas des fachos nauséabonds FN uniquement, mais aussi d'un François Fillon presque autant dangereux. Ce qui renvoie d'ailleurs aux choses les plus sombres de l'âme française. La fusée Macron attire aussi à elle un attelage de gens hétéroclites, mais pas forcément désintéressés. Bah oui. Au lieu de se péter le coco pendant des années et à gravir les marges de la politique dans les partis traditionnels, vous rejoignez une structure nouvelle comme En Marche. Et si Macron gagne son pari en mai, c'est bingo. En quelques mois de militantisme, vous obtenez des postes et des investitures que vous n'auriez jamais eues dans les autres partis en si peu de temps. Mais attention, ça ne vaut pas pour les petites mains. C'est ce qu'a découvert à ses dépens Marie-Claude Appel Laborde. Après avoir monté un comité très actif dans les Pyrénées-Atlantiques et participé à l'élaboration du programme, elle espérait quand même obtenir une investiture de députés. Mais ça, c'était avant le ralliement du modem qui a fait rentrer des grosses légumes de la politique qui sont en train de s'octroyer les sièges, ce qui laisse penser qu'il y a eu des échanges de bons procédés entre En Marche et le modem. Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Et ça doit être pire maintenant avec les ralliements du PS. Pour le renouvellement de la classe politique, on verra plus tard. Mais même pour les habitués de la politique, c'est pas toujours facile de soutenir le parti du creux dans du vide. Parce que dès qu'il y a une question concrète sur les analyses, le programme, les financements, le nombre d'adhérents, eh bien il faut essayer de broder une réponse et surtout ne pas avoir l'air trop con. C'est sans doute ça le plus dur. Ça donne forcément quelques couacs, comme avec Laurent Saïm, fraîchement débarqué des États-Unis et nommé porte-parole du mouvement. Justement, ces meetings dont vous parlez, ils sont gigantesques. Il y a des milliers de personnes qui viennent. C'est bien, ça veut dire que les gens ont envie d'une proposition différente ? Oui. Emmanuel Macron va à l'étranger, se déplace comme un président qui paye. Non, non, il ne se déplace pas comme un président. D'accord. Alors il va à New York, il va au Liban. En décembre, il va aux États-Unis. Là, il vient d'aller à Berlin pour faire un discours sur l'Europe. Et les salles, elles sont énormes, les salles. Il faut les louer. Qui paie ? Oui, c'est les Français de l'étranger qui sont là et qui paient. Les salles à Porte de Versailles, ce sont les Français de l'étranger qui paient ? Moi, je n'étais pas à Porte de Versailles. Non, mais vous savez comment ça fonctionne ? C'est vrai que ça intrigue, ce déploiement de force. Vous avez visité les locaux de son siège. Ils sont gigantesques et impressionnants. Ce n'est pas gigantesque et impressionnant. C'est important, c'est vaste. Ce n'est pas vaste. On travaille dans une ambiance qui nous ressemble, qui est sans code, sans convention. L'argent, le fonctionnement, comment on trouve l'argent ? Il y a des gens qui soutiennent Emmanuel Macron. Mais en tout cas, pour le moment, j'arrive. Je sais que je suis payée. Il y a des gens qui croient en Emmanuel Macron. Et ça me fait partie du jeu normal, à mon sens, de soutenir des candidats. Il y a un peu plus de cinquantaine de salariés permanents, c'est ça ? Je n'ai pas les chiffres exacts, pour le moment. Quand on pose la question d'Emmanuel Macron... Je m'installe. Regardez, j'ai même cassé ma boue. Si vous êtes au même régime... Les portes-paroles sans parole, c'est embêtant. Non, les portes-paroles s'installent. Et moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai été suffisamment de l'autre côté pour savoir que tout ce que je vais dire peut avoir des répercussions. Donc, je m'installe tranquillement, sereinement, pour essayer d'être la meilleure possible. Parce que je n'ai pas envie que chaque mot soit déformé, que ça crée une polémique. Ce n'est pas ça, à l'époque actuelle, le but. Le but, c'est de gagner. Et j'espère qu'on va tous gagner. Hé, quand je vous disais qu'ils n'étaient pas désintéressés... Bon. Visiblement, tout ce qui compte pour elle, c'est qu'elle soit payée. D'où vient l'argent ? On s'en fout. Le but, c'est de gagner. Mais pourquoi faire ? Parce que là, on a quand même 10 minutes d'interview avec la porte-parole du mouvement. Tu n'apprends rien sur les propositions. Elle n'est même pas foutue de répondre aux 3-4 questions qu'on lui pose sur En Marche. Bon, c'est vrai que l'interview est plutôt orientée sur elle et sa carrière. Mais les rares fois où elle parle de Macron, c'est pour dire de la merde. Genre, il est jeune, il est beau, il ressemble à Obama, il casse les codes. Il a l'énergie d'Obama, Macron. Il ne faut pas se tromper. Il a l'énergie, il a la jeunesse, il innove, il change les choses et il suscite l'enthousiasme. Et il essaye de casser des codes. Je travaille avec Emmanuel Macron et avec une équipe formidable. On travaille, on est en train de casser des codes. C'est formidable ce qui se passe. Les gens ont envie de casser des codes et je pense qu'avec En Marche et avec Emmanuel Macron, c'est ce qui se passe. On travaille dans une ambiance qui nous ressemble, qui est sans codes, sans conventions. Mais on s'en fout. Puis je vois pas bien quel code il casse. Ah bah si, celui du travail. Puis du respect. Vous croyiez qu'elle parlait de ça ? Enfin bref, continuons. Parce qu'au registre des Galériens d'En Marche, vous avez aussi Jean-Py Zaniféry. Alors Jean-Py, comment dire ? Voilà comment il est présenté au début de l'interview. Il est l'homme du projet d'Emmanuel Macron. Il est à la tête d'un groupe de 400 experts, professeurs d'économie à Sciences Po. Bonjour Jean-Py Zaniféry. Bonjour. Bon alors vous voyez, Jean-Py, c'est quand même pas Jean-Claudeau. Et bah maintenant, voici sa réponse à une question simple sur les retraites. Est-ce qu'on touche à l'âge de départ ? On ne touche pas à quoi que ce soit qui impliquerait de gagner de l'argent sur l'équilibre du régime de retraite. C'est-à-dire, toute la manière dont on a traité ces derniers quinquennats, la question des retraites, ça a été à chaque fois de reculer l'âge de départ pour rétablir l'équilibre financier du régime de retraite. C'était nécessaire parce qu'il y avait des évolutions démographiques qui impliquaient cela. Donc on reste à 62 ans. Aujourd'hui, l'enjeu du système de retraite, ce n'est plus un enjeu principalement financier. C'est-à-dire qu'on est à peu près à l'équilibre. Donc l'enjeu du système de retraite, c'est beaucoup plus de rétablir de la confiance. La confiance des Français aujourd'hui dans leur système de retraite, c'est fortement dégradé. Mais ça, c'est des mots. On aligne, on fusionne régime privé, régime public. Ce qu'Emmanuel Macron dira sa position sur les retraites la semaine prochaine. Mais si vous voulez, c'est l'approche. Il y a une approche qui consiste à dire qu'il faut encore une fois reculer de l'âge de la retraite pour encore une fois avoir traité la question d'un point de vue d'équilibre financier. Ce que nous disons, c'est que c'est se tromper de combat aujourd'hui. Le combat aujourd'hui, c'est un combat pour la confiance dans le système de retraite. Et c'est pour un système de retraite qui fonctionne mieux, qui est plus juste. Donc vous pouvez nous dire que c'est toujours 62 ans ? Je peux vous dire... Ou pas. Non, je ne vous dirai pas que c'est... Si on change un certain nombre de modes de fonctionnement du système, ça peut impliquer des variations. Ce n'est pas encore tranché cette question au sein de la marche ? Non, mais ce n'est pas... Attendez. Les gens hésitants. Non, 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 non. Non, mais... Non, si vous changez les règles, vous devez savoir, est-ce que vous changez les règles en essayant de faire des économies financières, ce qui implique effectivement de dire on bouge la retraite, ou est-ce que vous le faites en disant on le fait à coût constant, à équilibre financier constant, mais en modifiant les règles du jeu de manière à ce qu'on crée plus de liberté. Il est urgent d'en savoir plus. Non, non, écoutez. Le but, ce n'est pas de reculer la retraite, c'est clair. Vous avez compris ? On le bouge ou pas à l'âge de départ à la retraite ? On ne sait pas, c'est du gloubi-boulga. Le mec commence par te dire non, non, ce n'est pas pertinent. Enfin, il peut y avoir des variations, hein, mais on en sera plus la semaine prochaine. En tout cas, ce n'est pas le but, c'est clair. Non, non, ce n'est pas clair. C'est enrobé dans du blabla et du bafouillage. En fait, on donne du temps de parole à des gens qui n'ont rien à dire et qui ne savent pas ce qu'ils soutiennent. Alors ils sont là pour quoi ? Bon, en même temps, duper les dindons en promettant tout et son contraire et en tenant tous les discours possibles, c'est justement le fonds de commerce de ce genre de parti qui espère tromper les gens suffisamment longtemps pour atteindre la ligne d'arrivée avant d'être complètement grillé. Pour Macron, un jour, la colonisation, ce n'est pas si mal. Mais trois mois plus tard, quand il parle à des Algériens, c'est un crime contre l'humanité. Un jour, il veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, mais quand il parle à des personnels soignants, il leur promet qu'il ne touchera pas leurs effectifs. Quand c'est des policiers, il leur promet 10 000 postes en plus, et c'est 12 000 postes quand c'est des enseignants. Dans le même genre, je vous mets au défi de savoir s'il est socialiste. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Moi, je suis socialiste, et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, je n'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le parti socialiste. Mais je ne suis pas au parti socialiste. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. M. Macron, vous nous dites que je ne suis ni de droite ni de gauche. Je n'ai pas dit ça, hein, si. Non. Écoutez, moi, je me sens pleinement de gauche, c'est ma conviction profonde, sinon je ne serais pas engagé. En fait, Macron correspond exactement à la prophétie qui avait été faite en 1947 sur les conséquences de l'essor de la télévision. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'extrait directement, parce que c'est une vidéo de l'INA et qu'ils sont casse-burnes sur les droits d'auteur, mais le passage intéressant dit ceci. Personne n'y échappera. Les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leurs valeurs, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le reportage montre ensuite un archétype de ce nouvel homme politique en train de dire des banalités devant une caméra. Et la séquence se conclut avec une jeune fille qui, devant son poste, disant à sa mère « Oddy, maman, c'est à ce parti que je veux adhérer ». — Alors je vais dire, c'est Macron, moi, qui me plaît, parce qu'il est différent, parce qu'il a un autre langage. — Je n'ai pas écouté son programme. Je ne le connais pas, mais j'ai confiance en lui. — Vous pouvez voter pour quelqu'un, pour un candidat, sans connaître le programme. — Oui, pour lui, oui. — Parce qu'il est séduisant, parce qu'il peut plaire aux femmes. Le premier à incarner ce nouvel homme politique, c'est Jean Le Canuet, en 1965, lors de la toute première élection présidentielle au suffrage universel direct. Avec l'aide de publicitaires et d'entrepreneurs, il va créer une véritable campagne de marketing autour de sa candidature sur le modèle des campagnes électorales états-uniennes. Il reçoit d'ailleurs des financements venus des États-Unis, car il s'oppose à la volonté d'indépendance nationale incarnée par le général de Gaulle. — Il m'a attiré beaucoup parce qu'il voulait faire une campagne américaine avec Fanfare, Pop-Pum Girl, affiches, autocollants, ballons, majorettes, etc. J'ai été passionné tout de suite, et je lui ai dit « je viens vous donner un coup de main pour faire la campagne présidentielle de 1965 ». — Alors c'était des méthodes tout à fait nouvelles pour l'époque. — C'était complètement nouveau. Les médailles, les affiches, la musique, c'était vraiment la campagne... On l'appelait à l'époque d'ailleurs le Kennedy français. C'était un peu une campagne américaine que l'on a fait pour ses présidentielles de 1965. — Grande nouveauté pour l'époque. Pour communiquer, le canuet va beaucoup utiliser la télévision qui s'était récemment répandue dans les ménages français. Il se met en scène dans des interviews ultra balisées et préparées qu'il font apparaître sous son meilleur jour aux électeurs. C'est un homme qui n'est ni de droite ni de gauche, pro-européen et atlantiste. Il propose de réformer la France avec pour slogan « Un homme neuf, une France en marche ». Alors en 2017, ne vous contentez pas de la copie. Votez pour l'original. Votez Jean le Canuet. Cela étant dit, l'existence d'En marche présente le gros avantage de centraliser tous les connards dans un seul parti, pour lequel il suffit de ne pas voter afin de tous les évacuer dans les siphons de l'histoire. Je vous donne donc rendez-vous le 21 avril pour constater la grosse claque que vont se prendre les sondeurs et les communicants qui prennent les Français pour du bétail abruti, tout juste bon à penser printemps. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Oui, je suis peut-être optimiste. Mais je pense qu'il se trompe et que le pauvre Macron aura bien du mal à dépasser les 10% des inscrits. Donc je lance modestement l'opération « Descente d'organes dans les milieux autorisés à penser ». Faites circuler massivement cette vidéo autour de vous pour faire passer le message, surtout si vous connaissez des gens qui s'apprêtent à voter Macron, quoi. Soyez sympas. Aidez-les. Et puis si vous êtes abstentionniste, votez au moins pour un petit parti au premier tour, ça pourrira encore plus son score. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour analyser rapidement le programme de Macron. On y apprend l'art de la négociation. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire, heureusement ou malheureusement, utile en politique à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une « equity story » qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... pas de manipulation de l'opinion, mais de... un petit peu. Sous-titrage ST' 501